Dans la biotransformation, on dit biotransformation, mais on va inclure la transformation. Transformation de quoi? Transformation de pesticides, de médicaments qui sont 90% lipidiques. S'ils sont lipidiques, notre cerveau, il est essentiellement lipidique. Et donc, quand on prend ce pesticide, il va facilement trouver notre cerveau parce que lipide aime lipide, c'est lipophile. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on a dans le système des biotransformations, c'est de transformer le lipide, hydroxylé ce lipide et le transformer en quelque chose de hydrophile. Et pourquoi faire? Parce que j'ai besoin que ça soit éliminé dans les urines ou dans le caca ou dans la bile. Ce sont les trois façons d'élimination. Donc, quand je parle de biotransformation, je parle de biotransformation et élimination. Alors, ce n'est pas que le foie. Le foie, c'est un organe de, en moyenne, 1,5 kg, tout à fait. Les femmes en 400, en 300, les hommes en 600, 1600 grammes, si vous voulez. C'est une glande très importante qui va faire cette chose-là. À phase 1, on aura oxydation, réduction, halogénation, on a des actions chimiques qui vont déjà laisser cette molécule qui était hyperlipidique, moins lipidique. Ce sont deux composés, des éléments qu'on appelle intermédiaires. Regardez-là, les histoires. Et ces éléments intermédiaires, à partir du moment que je vous ai dit qu'il va hydroxylir par oxydation ou réduction, il y a oxydation. Grande quantité de quoi? Radicaux libres. Mais on va voir des molécules qui vont pouvoir, comme la catalase, qui est une enzyme, qui va permettre que ce radicaux libres qui a été produit par l'oxydation de mon lipide pesticide, à peu près moins lipidique, la catalase, elle va pouvoir unir à ce radicaux libres et produire quoi? De l'eau. Et l'eau ne fait mal à personne. Mais pour cela, vous avez besoin de micronutriments. Et après, on va passer à la phase 2. Et à la phase 2, qui s'appelle conjugaison. On va conjuguer des molécules pour devenir hydrophiles et pour être éliminées. Quel type de molécules qui vont conjuguer? Glucoronidase. Ça s'appelle glucoronidation. Méthylation. Acetylation. Par exemple, méthylation, formation d'estrogène 16, 4 ou 2. S'il y a beaucoup de 16 possibilités de cancer. Si la personne ne méthyle pas bien. Ok? Vous comprenez? Donc, là, on a le foie. Mais pour éliminer, on a besoin que le rein soit au top. Si la personne a l'insuffisance rénale chronique, il va falloir prendre ça en compte. Pour éliminer ce molécule-là. Et la peau, la transpiration, ça va aider aussi. Donc, on a la peau, le poumon. On a le rein, le foie. On a la vésicule biliaire. Qu'est-ce que la vésicule biliaire fait? Elle va promouvoir la digestion de lipides. Elle va favoriser la formation de micelles. Vous voyez la profondité de la connaissance? Venis avec moi!